Bonjour, l'amour c'est comme le poker. Il y a des fois où faut savoir se coucher. Et c'est sur Morningk, qu'est-ce qu'on va en parler ? Bonjour, je suis Lula Morales et vous êtes sur la chaîne de Morningkiss, la première école de séduction en France. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous toutes les situations où faut partir, monsieur. Faut s'arrêter ! Pourquoi c'est toujours quand je commence à enregistrer qu'il fait une espèce de bruit bizarre, lui, là-bas ? Alors, dans la vie, l'obstination et la persévérance sont d'excellentes choses. Moi, je trouve ça très bien d'être obstiné et d'être persévérant dans la vie. Et, et notamment, là, je parle de séduction, il existe des situations où il vaut mieux lâcher l'affaire. Et croyez-moi, c'est pour vous que je dis ça. La raison pour laquelle je me permets de vous en parler aujourd'hui, c'est que quand on a un crush pour quelqu'un, on a une espèce de... de filtre à objectivité qui nous empêche d'avoir un peu de recul sur la situation. Et pour le coup, il vaut mieux être entouré d'amis ou de coachs en séduction très compétents et plutôt canon. Oui, je te dis ça alors que je suis coiffée comme une vieille maîtresse de CO2. Dans tous les cas, je suis entre autres là pour vous apporter un petit supplément objectivité dans certaines situations. Et aujourd'hui, nous allons voir les situations où il vaut mieux pour vous arrêter votre parade séductionnelle et passer à autre chose. Si possible, un autre chose d'un mètre 65, brune, avec des mèches un peu rousses cheloues. Alors, situation numéro 1, vous avez tout à fait intérêt à lâcher l'affaire. Tout simplement, quand la personne que vous souhaitez séduire a clairement marqué son désaccord. On ne persévère pas après un râteau. Qui me va être mon amoureux ? Non. Ok. Et maintenant ? Non. Ok. Et maintenant ? Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que c'est un furieux manque de respect. Pour m'expliquer, je vais vous raconter une anecdote vieille de dix piges. C'était il y a dix ans, j'étais encore jeune et fraîche. Je pensais encore à l'époque que le bronzage orange et les cheveux noirs corbeaux me donnaient un air sophistiqué. Et un soir, j'étais sortie avec une copine pour fêter la fin de nos exams. Quand, tout d'un coup, arrive sur le dancefloor deux mecs. L'un d'entre eux était un grand brin, un peu mince, plutôt beau gosse. Mais comment dire ? Il dansait comme une anguille si vous voulez. Si c'était pas une courée, on aurait vraiment dit à l'instant T qu'il subissait un espèce de ride voodoo. Donc, quand il s'est présenté et qu'il m'a tendu la main, j'ai sorti la première excuse que j'avais dans la tête. Heu... Désolée, ce soir on va rester entre fils, tu le permets. Il a donc passé son chemin et il est retourné danser auprès de son pote. Quelques heures plus tard, il dansait toujours, toujours aussi mal. Mais, allez savoir pourquoi, le simple fait que sur le coup il avait respecté mon choix, m'a en quelque sorte rassurée. Et du coup, je me suis risquée à quelques pas de danse avec lui. J'ai découvert, grande surprise, qu'en fait il était sobre déjà. Et quelques semaines plus tard, il devenait mon petit ami. Et si j'étais pas revenue vers lui, il aurait au moins eu le mérite de ne pas me laisser un mauvais souvenir. Ensuite, persévérer auprès d'une fille qui a déjà pris la peine de vous dire qu'elle n'était pas intéressée, c'est le pire moyen de passer pour un psycho auprès de ses copines. Et en général, quand on se prend un râteau, c'est qu'il est déjà plus ou moins trop tard. Et heureusement, chez Monikis, on vous propose un panel d'armes pour cerner l'intérêt ou le manque d'intérêt d'un homme, d'une femme ou de quelqu'un d'autre. Et vous éviter ainsi le moins de solitude que constitue un râteau. Tout au plus, on disparaît, on s'occupe de soi et on laisse à l'autre l'opportunité de changer d'avis tout seul. Dans tous les cas, il a votre numéro. Dans tous les cas, la meilleure chose à faire, en l'occurrence, c'est de lâcher l'affaire avec classe et de donner à l'autre une chance, même infime, d'être en manque de vous. Ou de se rendre compte que vous possédez un minimum d'intelligence sociale. Deuxième situation où il est plutôt de bon ton de lâcher l'affaire... Deuxième situation où il est vivement recommandé de lâcher l'affaire, c'est quand votre estime de vous est en danger. Se faire et conduire ou ramer pour séduire quelqu'un a un impact direct sur l'estime de soi. Et certaines personnes, quel que soit leur genre, se servent de l'intérêt des autres comme exhausteurs d'ego. C'est comme un exhausteur de goût, mais c'est infect. En réalité, il arrive parfois que l'on place l'estime de soi dans les yeux des autres. Le piège étant que les autres peuvent nous renvoyer une très très mauvaise image de nous. En fait, on s'accorde de l'importance que les autres nous donnent, alors je vous laisse imaginer comment on peut se sentir auprès d'une femme qui nous ignore volontairement. Ne vous perdez pas dans une parade nipciale. En la matière, moi je vous recommanderais plutôt de vous fier à ce que vous ressentez. Comment vous sentez-vous auprès de la personne que vous convoitez ? Si la réponse est bien, je la fais rire, je me sens naturelle et en confiance, poursuivez. Mais si la réponse est, j'ai des égores d'estomac à la moindre idée de l'appeler et je perds 50 points de QI dès qu'elle est dans les parages, passez à autre chose. Vous n'avez vraiment pas de temps à perdre. Ne laissez personne asseoir son ego sur vos épaules. Vous méritez mieux que ça et vous avez autre chose à faire. Enfin, dernière situation où je vous recommande vivement d'arrêter votre parade séductionnelle, quand les ressources déployées sont disproportionnées par rapport aux bénéfices. Séduire, je le dis et je le répète et je vous le dirai peut-être à chaque vidéo, c'est énormément de temps, d'argent et d'énergie dépensée. Ne tombez pas dans le phénomène du pricing et restez objectif. J'en parlais déjà dans ma précédente vidéo. C'est une question d'amour de soi. Votre temps, votre argent et votre énergie sont vos biens les plus précieux. Et la séduction s'apparente donc à une sorte d'investissement. Alors, non, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Quand je parle de retour sur investissement, je ne parle pas nécessairement de sexe. Voilà. Je parle d'une relation épanouissante qui vous fasse vraiment vous sentir bien, quelle que soit sa nature. Je prends le temps de le dire parce que c'est une réflexion que j'ai très souvent entendue. Attends, la meuf c'est notre troisième date. Si je ne couche pas avec, elle se fait un petit peu en achet non ? Non ! J'ai un budget Tinder mais je ne me vois pas plus en l'air que ça. Alors, du coup je vais me permettre de nuancer. Non, une femme ne vous doit pas du sexe. Pas sous le prétexte que vous avez payé l'addition. Mais, si vous déployez de l'énergie, du temps pour séduire une femme et que vous ne la sentez pas réceptive à vous, vous avez le droit d'arrêter votre paranoïptiale. Vous avez aussi le droit de passer à autre chose si vous vous rendez compte que l'énergie que vous déployez est disproportionnée par rapport au véritable intérêt que vous portez à la personne après qui vous courrez. Par exemple, admettons que vous croisez une fille, elle s'appelle Eglantine. Elle a un nom un peu désuée, mais en vrai elle est mignonne. Vous la trouvez ni très belle, ni vraiment très marrante. Mais, ça fait trois mois que vous la tânez pour qu'elle trouve ne serait-ce que deux heures dans son emploi du temps. Et la seule raison pour laquelle vous persérivez dans votre drag, c'est que vous n'aimez pas perdre. Bah, il y a des fois où il faut savoir perdre. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas perdre. Vous allez économiser. Économiser ce que vous avez de plus précieux. A savoir, vos ressources. Maintenant, je peux comprendre que le lâcher l'affaire puisse sembler un moment assez douloureux. où vous avez peut-être l'impression justement de perdre en potentiel mal alpha. Maintenant, je peux comprendre que lâcher l'affaire puisse vous sembler particulièrement humiliant. Et c'est le moment pour moi d'arriver derrière et de passer la deuxième couche. Et vous apprendre à lâcher l'affaire avec élégance. Alors, pour garder la tête haute, je vous propose le kit complet pour dire au revoir avec dignité. Pas de reproches injustifiées. Un jour, tu te rendrais compte à quel point j'étais un être exceptionnel. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Parce que je serai dans les bras d'une autre femme. Incroyable. Peut-être même que ce serait Emma Whitson. Ou Ingrid Chauvin. Je me tâte encore. Pas d'ultimatum. T'as une semaine pour faire ton choix. Si dans une semaine, tu sais toujours pas ce que tu dois faire de nous, j'épouse ta mère. Rien à foutre. Alors, comment vous faites ? Bah c'est simple. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois un petit peu, tu me vois plus. Juste, vous disparaissez. Et si elle revient vers vous et vous demande ce qui se passe, vous n'avez pas de compte à rendre. Vous n'êtes pas ensemble. Et si elle revient vers vous, intéressez-vous sur les réelles motivations qui l'ont vraiment poussé à revenir vers vous. Il me semble que j'ai tout dit, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des informations pertinentes pour savoir quand lâcher l'affaire. En attendant moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss.